Et la petite veille que j'ai fait préparer pour vous, qu'est-ce que vous deviez savoir, apprendre cette semaine et comment ça peut être utile pour vous ? Alors, petite veille que j'ai trouvée à peu près intéressante, la veille légale, que produire comme preuve pour répondre favorablement aux indicateurs 30, 31 et 32 pour votre organisme de formation et la certification cadupide. Et donc ici, il donne un plan de comment respecter les trois derniers critères de Calliope, les trois derniers indicateurs, le critère 7. Donc, quelles sont les différentes phases, quelles sont les questions que vous devez vous poser sur ce critère 7 et comment vous devez organiser, planifier vos actions ? Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le critère 7, c'est le critère sur la qualité, le suivi du retour qualité de vos clients et la manière dont vous prenez en compte ce retour qualité et déployez les actions pour améliorer la qualité de votre organisme. Alors, au-delà du fait que c'est extrêmement chronophage et que pour des formateurs indépendants comme vous, en général, vous faites des formations en petits groupes et souvent, ces retours sont plutôt positifs. Cela touche beaucoup plus au critère les grosses organisations de formation qui travaillent avec Airbus et autres qui, eux, n'hésitent pas à faire des retours sans problème. Je sais que vous, de votre côté, vous avez moins ce retour de qualité-là à gérer. Mais, ici, il donne un plan en quatre étapes qui vous permet de mettre en place un système de gestion qualité, de retour et d'amélioration vraiment très professionnel, basé sur la norme ISO. Donc, cela vaut vraiment le coup de regarder cela, de lire cet article et de voir comment vous pouvez l'implémenter chez vous. Alors, attention, on est quand même à un niveau très, très élevé de qualité et de mise en place de processus qualité pour le critère 7 de Calliope. Cela reste quand même très lourd et très compliqué pour un petit organisme. Donc, lisez-le. Vous voyez ce que les gros organismes font et vous voyez comment vous pouvez vous adapter, récupérer des éléments de la procédure. Voilà. Mais, et je vais apporter un mais, parce que je suis d'accord que Calliope est important, blablabla, blablabla. Mais, n'oubliez pas que quand vous êtes un petit organisé de formation, votre travail, c'est aussi de développer votre entreprise et développer le nombre de clients. Et que plus vous passerez votre temps à gérer ce critère, et moins vous passerez de temps à gérer de nouveaux clients et à en obtenir de nouveaux. Donc, je comprends que, enfin, comprenez que moi, je vous fais une veille là-dessus et que je vous donne une piste pour améliorer le 30-31-32 grâce à cet article. Ce n'est pas moi qui vous le donne, c'est eux qui l'ont rédigé, mais je l'ai trouvé pour vous. Mais, sachez que je considère que malgré tout, il ne faut pas vous concentrer plus que de nécessaire sur ces trois critères. Voilà, c'est ma petite touche personnelle. Donc, quoi faire avec cet article ? Comment l'exploiter ? Eh bien, lisez-le et pour votre veille Calliope, eh bien, tirez peut-être deux, trois procédures de ce qu'ils expliquent pour l'implémenter chez vous pour l'audit de surveillance. Autre point intéressant de cette semaine, il y a eu une mise à jour, une grosse mise à jour, la V2 du document question-réponse sur Calliope, rédigée directement par l'État, publiée le 1er septembre 2023. Ce document reprend toutes les questions possibles et inimaginables sur Calliope que les gens peuvent se poser vous-même. Et il répond directement. Ce document fait plus de 30 pages. Donc, il fait plus de 29 pages. Donc, ça veut dire qu'il fait 30 parce qu'un jour, il y a un mec qui m'a dit sur Internet, quand j'ai dit, oui, ça fait plus de 30 000. Et il m'a dit, alors, donc, ça fait 30 000, 1. Et là, c'est là où je me suis rendu compte que cette expression de ça fait plus de était totalement galvanée. Donc, et si on a en jaune des nouvelles questions qui ont été rapportées, pas beaucoup, mais voilà, c'est un document qui est intéressant à lire. Prenez-en connaissance, regardez les questions, apprenez-vous parce que du coup, il y a sûrement beaucoup de réponses que vous pouvez faire. Donc, hop, j'avais copié-coller la phrase là, mais relevez les questions qui vous touchent et avec les réponses, vous voyez comment améliorer votre système Calliope. Voilà. Donc, quoi faire avec ce document-là d'améliorer votre système Calliope, c'est-à-dire de voir les questions, de voir si par rapport aux réponses, il vous manque des documents, s'il vous manque des choses pour améliorer votre système Calliope. Voilà. Autre point. Et alors là, attention, là on touche du haut niveau, mes respects. Si j'avais un single colonel, je le ferais tourner là pour cet article de Maître Riquelm qui contribue énormément à ma veille juridique, qui est un des experts les plus experts du sujet, mais aussi les plus inventifs. Je crois que cet avocat, je dois le placer dans le top 1, on va dire dans le top 5 parce que ça va rendre jaloux d'autres avocats, des avocats les plus inventifs et les plus intelligents de l'exploitation des règles de loi. Donc, ici, il a abordé un sujet qui me touche directement et vous touchera directement aussi sur les annexes de contrat. Parce que moi aussi, mes contrats ont des annexes. Et il explique que la loi, en formation, considère que les annexes ne sont pas valables, sauf les annexes de contrat, sauf dans deux conditions. Et j'espère que s'il voit cette vidéo, il va me dire « Ah, il a bien compris mon article ». La première condition qui fait qu'un annexe est valable, c'est que vous mentionniez dans votre contrat hors annexe le fait que l'information se trouve dans l'annexe. Très important. Si les annexes ne sont pas mentionnées dans le contrat, hors annexe, dans le contrat de base, eh bien, l'annexe n'est pas valable. Ok ? Ou, si vous ne le mentionniez pas dans le contrat, la seule et autre manière pour qu'un annexe de contrat soit valable, c'est que vous fassiez signer l'annexe en même temps que le contrat et que l'annexe soit paraffée en même temps que le contrat et qu'elle soit numérotée en même temps que le contrat. Donc, ce qui fait que l'annexe est totalement inclue dans le contrat. Alors, qu'est-ce qu'un annexe ? Alors, ici, on a un contrat classique, contrat de formation. Ah, voilà ! Je spécifie à cet endroit-là qu'il y a un annexe, annexe 2. Et là, on arrive sur une première annexe. C'est la liste des stagiaires qui est datée. Et on arrive sur une deuxième annexe qui est le programme de formation. Et voilà ! Donc, il y a un petit espace ici. Et là, on arrive sur le programme de formation. Il était dans l'annexe. L'annexe qui est rattachée au contrat et on fait signer le programme de formation. Donc, très important que les annexes soient citées au contrat et que vous fassiez signer les annexes et paraffée les annexes à vos clients. Si vous voulez que les annexes soient bien prises en compte lors d'un contrôle de la drette parce qu'eux vérifieront cet aspect-là. Est-ce que c'est ok pour vous ? Est-ce que vous avez compris ce point sur l'annexe ? Donc, si oui, vérifiez que vos contrats et vos conventions qui comportent des annexes qu'on fassent bien mention des annexes à l'intérieur. Et deuxième point, vérifiez que vous faites bien paraffé les annexes. Et troisième point, vérifiez que vous faites bien signer les annexes. Et dernier point, c'est un article de Certifopac qui a fait un très bon article. « Puis-je être contrôlé par les financeurs en étant certifié Calliope ? » Alors, je vais élargir l'article à « Puis-je être contrôlé si je suis certifié Calliope ? » Parce que j'ai beaucoup de clients, quand je leur parle des contrôles, ils me disent « Oui, mais je suis certifié Calliope, donc ça va aller. » Je dis « Non, mais les contrôles, vous n'êtes pas exempt de contrôles parce que vous êtes certifié Calliope. » Et l'article-là aborde un des contrôles. Alors, il y a trois contrôles possibles que vous pourriez avoir malgré tout, malgré que vous soyez certifié Calliope. Le premier contrôle, c'est le contrôle donc de Calliope par les auditeurs Calliope qui reviennent tous les 14 à 18 mois. Donc, c'est le contrôle numéro un. Et là, ils viennent vérifier que vous appliquez bien Calliope. Les risques sont minimes. C'est très rare d'avoir des problèmes à ce niveau-là. Et en plus, ils n'ont pas la pouvoir de police ni d'amende. Donc, à part vous mettre en pause votre Calliope le temps que vous vous mettiez en conformité, vous ne risquiez pas grand-chose. Alors, attention, je ne veux pas quand ça me tombe sur le dos pour me dire « Regardez, il est en train de dire qu'on peut faire n'importe quoi et qu'on ne risque rien. » Deuxième contrôle qui est très peu connu, c'est le contrôle du GIE, des Upco. En fait, il y a une loi qui est sortie lorsque il existait encore Datadoc. Donc, ceux qui connaissent Datadoc ou ceux qui ne connaissent pas en tout cas, Datadoc, c'est la préhistoire de Calliope. C'était une première version de Calliope qui était gratuite. Et là, à l'époque de Datadoc, il n'y avait pas d'auditeur. Donc, il y a un décret qui est sorti qui obligeait les Upco financeurs à vérifier par eux-mêmes que Datadoc était bien mis en pratique. Donc, que Calliope de l'époque était bien mis en pratique. Et donc, ils avaient l'obligation de conduire des audits. Et ce qui s'est passé, c'est que Calliope est sorti et les auditeurs sont arrivés. Mais pour autant, le décret qui obligeait les Upco à vous contrôler n'a pas été supprimé. Et donc, il existe encore aujourd'hui l'obligation pour les Upco de vous contrôler sur votre bonne application Calliope. Donc, c'est un deuxième audit de Calliope, un deuxième « audit de renouvellement » ou de certification ou de quoi que ce soit que vous voudriez l'appeler. En fait, c'est une autre fois ou un autre auditeur. Parce que l'auditeur qui va passer est aussi un auditeur Calliope en dehors, à côté. Parce que sachez que la plupart des gens qui font ces audits sont des freelances. Donc, des consultants freelance qui font et des audits Calliope et des audits de GIE. Et voilà. Ce qui fait que c'est le deuxième contrôle. Et les conséquences sont les mêmes que ceux des audits Calliope. Mais elles imposent et rarement jusqu'à la sanction financière parce que les gens respectent. Mais le troisième audit qui est un peu plus complexe, c'est l'audit de la DRETS. Et sachez que Calliope, faisant partie de la loi, la DRETS vous contrôle aussi sur Calliope. Mais à la différence des OPCO avec le GIE et les auditeurs de Calliope, la DRETS, eux, peuvent vous mettre des amendes, vous retirer le NDA, vous retirer l'autorisation de faire de la formation en France, vous faire toutes les conséquences et les sanctions qui sont prévues par la loi. Alors, ça va être très loin quand je vous dis ça. Mais n'en prenez pas peur, vous ne risquez pas non plus de finir en prison, quoiqu'ils en ont le pouvoir s'ils le voulaient. Mais ils ont la possibilité de contrôler votre application de Calliope, ce qu'ils vont faire dans tous les cas systématiquement aussi. Et à la différence des auditeurs qui ne vous mettent pas d'amende, là, vous pourrez avoir des amendes. Donc, c'est le troisième contrôle et ça, il faut vraiment faire attention quand vous utilisez Calliope à bien le mettre en place et à bien le faire. Et à bien garder les preuves de mise en place de pratique de votre Calliope pour être sûr que lors des contrôles de la DRETS, tout se passe bien. Ok pour vous ? J'espère que vous n'avez pas fait peur avec cette troisième histoire de contrôle. On y va. Autre point. Et là, pour ma veille pédagogique de cette semaine, qu'est-ce que vous auriez dû voir ? Alors, j'ai sélectionné juste cette vidéo YouTube. C'est une vidéo qui parle des méthodes d'apprentissage. Qu'est-ce que vous devriez utiliser pour pouvoir apprendre en tant que stagiaire, si on va dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas vous en tant que formateur comment apprendre aux gens. C'est les gens comment ils doivent apprendre pour bien apprendre. Et donc, c'est intéressant pour vous de connaître les méthodes pour bien apprendre. Qu'est-ce que les gens devraient faire pour bien apprendre, pour que vous, vous puissiez vous adapter, pour bien former, pour que le fait de bien former leur permette de bien apprendre. Alors, regardez cette vidéo et que devez-vous en tirer ? Parce que la vidéo est quand même assez longue. Donc, très rapidement, je vais vous dire ce que vous devez en tirer. Première chose, pour bien apprendre, une des solutions, c'est d'avoir des cartes mentales. Des cartes mentales, il en montre justement dans la vidéo. Vous savez, c'est ce genre de choses. Il incite les gens à utiliser les cartes mentales pour essayer de mieux faire le lien entre les informations et apprendre. Donc, ce que je vous conseille pour cela, c'est que vous aussi, vous utilisez les cartes mentales pour vous aider à créer votre formation pour que ensuite, vos étudiants puissent, à partir de vos formations, pouvoir facilement recréer leur propre carte mentale à eux. Deuxième point, vous devez aider les stagiaires à réfléchir sur leur propre mode de pensée et d'apprentissage, à les amener à se questionner sur la manière dont ils pensent et sur la manière dont ils apprennent. Et quelle serait pour eux la meilleure façon d'apprendre selon eux et qu'ils se renseignent eux-mêmes et donc les inciter à faire ses propres recherches. Et donc, comment ? Eh bien, tout simplement, par exemple, dans le livret d'accueil que vous fournissez dans l'indicateur 9 de Calliope, critère 3. Vous allez dire que la vache, ils les connaissent tous par cœur. Eh bien, écoutez, sélectionnez des vidéos sur comment apprendre que vous pourriez transmettre à vos stagiaires directement dans le livret d'accueil et les inciter à regarder ces vidéos ou à partir de ces vidéos, réédigez vous-même des méthodes d'apprentissage pour vos stagiaires. Ensuite, permettre dans vos formations la prise de notes rapide. Donc, laisser le temps aux gens de prendre des notes et éventuellement de créer dans vos formations des temps de pause où les gens pourraient reformuler leurs notes avec les autres stagiaires éventuellement. Voilà, de créer des moments de reformulation de notes. Aussi, de créer, les aider à créer et à se poser des bonnes questions sur votre apprentissage. Donc, peut-être créer dans vos formations des temps où vous les aidez à se questionner sur ce qu'ils viennent d'apprendre. Et également, de créer des temps dans votre formation où vous pouvez aider les gens à vous poser des questions sur le matériel à utiliser et autres pour qu'ils puissent se questionner aussi sur l'utilisation de la compétence qu'ils apprennent. Voilà, de ce que moi j'ai retiré de cette vidéo, ce que vous pouvez en tirer vous-même et voilà. Quelles sont les informations, informations qui auraient été intéressantes pour vous d'apprendre cette semaine qui sont hors pédagogie et hors juridique ? Eh bien, premier point, ici je vous ai récupéré un petit lien sur les financements de formation. Encore une fois, une énième fois, un énième article là-dessus sur les financements de formation. Alors là, c'est bien, j'ai l'auteur. Alors, c'est vrai que je n'ai pas cité les auteurs la dernière fois. Je devrais le prendre plus souvent. Alain Ragot, dirigeant de REXI. Ok. Et donc, il fait le point sur les différentes aides à la formation. Donc, c'est un sujet qu'on aborde régulièrement, que je représente régulièrement. Je sais que les gens ne font pas le point là-dessus parce que j'ai souvent des questions sur les aides à la formation. Mais prenez le temps de lire cet article. Une énième façon d'expliquer les financements de formation, d'une autre façon que moi je le fais, qu'on a pu voir dans d'autres articles. Voilà, les différentes aides pour l'emploi régionales européennes parce que ça y est, on a des aides européennes qui commencent à entrer en jeu. Même si je ne vous conseille pas d'aller vers des aides trop élevées parce que les niveaux de contrôle de ces aides sont très complexes. Non pas que vous allez frauder, mais les preuves de non-fraude pour prouver que vous ne fraudez pas deviennent assez complexes pour des petits organismes. Donc, il y a une mosaïque d'aides. Je vous invite à les regarder. Il en fait toute une explication des différents acteurs du financement. Les opcos, l'État, Pôle emploi, etc. Les déductions fiscales aussi et les différentes aides en fonction des projets des clients. Voilà. Donc, allez-y, regardez cet article, profitez-en, consultez-le, consultez les aides, informez-vous pour mieux conseiller vos clients et les emmener à acheter vos produits. Autre information à ne pas louper cette semaine, c'est la mise à jour du guide des facturations et règlements pour le CPF. Donc, pour ceux qui sont au CPF, il y a eu une mise à jour du guide en V3 qui date de ce mois-ci pour expliquer comment vous pouvez facturer et d'offres, donc le CPF, pour la vente de vos formations. Si vous êtes sur le CPF, bien lisez cette mise à jour du guide qui va vous expliquer, redétailler comment faire pour facturer et pouvoir être payé par le CPF. Quels sont les éléments à faire attention ? Dans quel ordre ? Dans quelle étape ? Voilà, tout est expliqué dans ce guide de 18 pages qui vient d'être mise à jour. Très important. Troisième point, j'ai cet article. Alors là, c'est de la pure information sur les montants qui ont été financés en CPF en 2022 et sur les prix qui ont été pratiqués par les organismes de formation. Donc, il y a une présentation des prix qui ont été faites par durée de formation, par thématique de formation sur le CPF. Et cela va vous permettre le prix moyen proposé des 2280 euros pour les formations. Et il est intéressant ce guide parce que cela va vous permettre de savoir comment vous vous positionnez au niveau de vos prix par rapport à vos sujets, par rapport au nombre d'heures que vous comptez proposer. Comme cela, pour ceux qui n'osaient pas se positionner avec leurs prix, là, vous aurez tous les éléments qui vont vous permettre de vous positionner en termes de tarifs. Donc, quoi faire avec ce document ? Lisez-le. Validez votre positionnement en termes de prix. Est-ce que vous êtes trop cher ou est-ce que vous n'êtes pas assez cher ? Alors, vous ne serez toujours pas assez cher et vous ne serez jamais trop cher en fonction de ce que vous offrez aux gens qui ont la possibilité de se le payer. Très important ce que je viens de dire. Ok pour vous ? Et alors, je vais prendre mon dernier petit lien avec Johnny. Johnny, et en effet, je ne peux pas copier-coller le lien. Donc, je le remets, je vais cliquer dessus. Je le remets dans le chat. Et alors, la semaine dernière, je l'ai présenté, je le disais, il y a des personnes aux Etats-Unis qui vendent des formations toutes prêtes. Prêtes à être revendues de votre part. Alors, ici, elles sont toutes en anglais. Donc là, ça va nécessiter un travail de traduction. Mais si vous avez besoin de bases de départ pour vos propres formations, vous pouvez acheter ces packs de formations toutes prêtes que vous pouvez revendre. Vous avez les droits de revente des vidéos telles quelles si vous le souhaiteriez, mais ce serait très bête parce qu'elles sont destinées à un marché anglophone. Et donc, on a un marché francophone, donc ça ne marcherait pas. Les formations sont régulièrement mises à jour de haute qualité. Et elles sont très nombreuses dans plein de sujets. Il y a plus de 5 000 cours. Si je vous en présente, c'est parce que j'ai souvent des clients qui me disent qu'ils n'ont pas les idées, qu'ils ne savent pas quoi mettre dans leurs cours, que c'est trop long pour eux. Eh bien, vous pouvez acheter des cours déjà tout près en anglais. Et il y en a dans tous les domaines. Alors, je ne sais pas si on va retrouver une liste. Voilà, dans les business intelligence, dans l'intelligence d'entreprise, dans les médias sociaux, dans le marketing, dans le e-commerce, dans l'entrepreneuriat. Enfin voilà, c'est les thématiques qui sont abordées. Il y a le nombre de cours, de l'e-book, de templates, de podcasts et d'autres outils qui sont mis à disposition. Et comme dit Sarah, les traductions français-anglais, si jamais vous avez besoin, anglais-français aussi. Je suppose qu'elle va dans les deux sens pour vous aider. Mais voilà, c'est un lien très intéressant parce que ça ne coûte que 47 euros. En paiement en une fois, ça vous permet d'accéder à tous ces cours-là avec un droit de revente. Donc voilà, n'hésitez pas si vous le souhaitez, si vous galérez à créer vos cours, à aller consulter ce genre de programme. Et dernier point, j'ai sélectionné pour ma veille à intelligence artificielle. Donc veille à intelligence artificielle, qu'est-ce qui était intéressant cette semaine ? Il y a eu cet article qui est sorti sur WooClap, qui a été rédigé par Fabien Morin, directeur canadien de market chez WooClap, du marché canadien. Et qui donne des idées de prompts. Alors les prompts, c'est sur ChatGPT, sur les outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Ce sont des commandes dans lesquelles vous dites à l'outil ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Et donc, il a créé une collection de cinq prompts, cinq choses que vous devez dire à l'outil d'intelligence artificielle ChatGPT que j'ai ouvert là. Pour qu'il vous aide à rédiger vos cours de formation. Alors, sincèrement, je ne les ai pas utilisés. Mais ça vaut le coup pour vous de les tester, de voir ce que vous pouvez en tirer. Et si ça peut vous aider à créer vos cours. Ok ? Donc, il propose des modèles complets qu'il ne reste plus qu'à compléter avec vos propres informations. Et donc, créer des supports d'évaluation. Eh bien, vous avez le prompt ici complet. Demandez, synthétisez une formation. Vous avez le prompt ici complet. Voici ce que vous devez dire pour synthétiser une formation et une formation. Générer des discussions avec vos apprenants. Voilà ici comment faire. Aider les apprenants à répondre aux attentes. Voilà ici, vous lui demandez de faire ça pour vous. Créer un plan de formation adapté au niveau de ses apprenants. Eh bien, voilà ce que vous devez dire à l'outil d'intelligence artificielle pour qu'il vous aide à faire ça. Donc, c'est très intéressant. Allez-y. Si vous avez l'habitude d'utiliser les intelligences artificielles, ça va vous parler. Si vous débutez, eh bien, ça va vous faire gagner comme beaucoup, beaucoup de temps. Donc, je vous invite à tester ces commandes d'intelligence artificielle. Donc, comment on les teste ? On va sur un site qui s'appelle comme… Enfin, qui s'appelle ChatGPT. Vous allez sur Google, vous tapez ChatGPT. Vous avez un lien qui apparaît. Et vous ouvrez votre compte s'il n'est pas ouvert. Et quand il est ouvert, vous arrivez ici. Vous n'avez plus qu'à copier-coller et à corriger. Parce que vous voyez ici, il y a des trucs en bleu. C'est ce que vous devez mettre qui vous correspond pour que la réponse soit personnalisée à vous. Donc, vous copiez-collez et vous remplacez les zones bleues par vos réponses à vous. Hop, je copie-colle. Et on colle ici. Tac, et voilà. Et on remplace les zones en bleu ici. On retire les petites étoiles aussi. Voilà. Ok pour vous ? Et voilà. Donc, testez-les. Quoi faire ? Testez-les. Regardez si ça vous aide. Regardez si c'est pertinent pour vous. Développez après vos propres idées. Pour faire vos propres promptes. Pour que ça vous aide à avancer plus vite. Et voilà. En tout cas, c'était la petite veille pour moi cette semaine.